Le service des urgences de l'hôpital d'Amiens accueille chaque année 52 000 patients. Le reflet de la société avec son cortège d'accidents plus ou moins grave. C'est une série signée Sophie Crimont, Gérard Payin, Olivier Bounod et Cédric Delangle. Couloir calme, brancard vide, ce matin-là, une situation inhabituelle qui ne devrait pas durer. A l'hôpital d'Amiens, 1000 patients passent aux urgences chaque semaine. Généralement, ce qu'on dit, c'est que petit lundi, grande semaine. C'est vrai que souvent, quand on commence doucement la semaine avec peu de patients, on finit toujours par les avoir dans la semaine et ils arrivent en quantité, en nombre important. Milieu de matinée, la vie reprend, au travail, sur les routes, à la maison et le balai de brancard démarre. Plusieurs patients arrivent couchés, en ambulance ou avec les pompiers. L'un d'eux est transporté en salle de déchoquage où sont pris en charge les malades les plus graves. La découpe des vêtements inclassique fait gagner du temps pour l'examen clinique. Vous n'avez pas fait de malaise avant votre chute, vous avez perdu l'équilibre ? Oui. Donc c'est un monsieur de 26 ans qui a fait une chute d'échelle d'environ 2 mètres alors qu'il était au travail. Qui là arrive et qui se plaint d'une forte douleur au dos, a priori il est tombé sur le dos. Donc là je l'examine pour voir un petit peu ce qui se passe, a priori il n'y a pas de déficit. Donc on va quand même faire une imagerie pour voir s'il y a quelque chose de cassé. Beaucoup d'accidents de la vie quotidienne de ce genre. De traumatologie, des malaises divers, des urgences vitales aussi qui croisent la bobologie. Les soins courts comme on les appelle ici. Jamais une journée non plus sans les tentatives de suicide. C'est ça ? Oui. Vous en avez pris combien ? 7. D'accord. On va vous mettre l'antidote par les veines du médicament que vous avez pris. Vous venez de prendre le charbon, c'est pour aussi éliminer le maximum de comprimés. C'est dégueulasse. Oui. Je sais que c'est pas très agréable. Et puis on va vous garder à l'hôpital, comme je vous ai dit, jusqu'à demain. Tout le jour, on en a quand même plusieurs. Donc de différentes manières, par médicament ou d'autre façon. C'est vraiment toutes les classes sociales. Il n'y a pas de population qui prédomine dans ces gestes-là. J'ai voulu me suicider. En prenant des cachets. Sur le jour. C'est la première fois ? Non. Ça fait combien de fois ? 8-9 fois, ouais. Et tu sais pourquoi ? Ouais. Vous allez tendre les deux bras devant vous, comme ça. L'enjeu d'un passage aux urgences, c'est de repérer une situation de gravité en procédant à tous les examens, en perdant le moins de temps possible. Vous n'avez pas de vertif ou autre chose comme ça ? Je peux parler assez un petit peu quand même. Ça va ? Suspition d'AVC pour ce patient et moins de 4 heures pour agir. En un quart d'heure, on arrive à se faire une idée de la situation. Par contre, des fois, on a besoin d'examens complémentaires. Et pour éliminer ou affirmer une hypothèse, ça dépend du délai d'obtention. Là, vous voyez, là, le monsieur a de la chance. Il va directement en scanner. Au fil de la journée, les patients commencent à s'entasser. Il y a ceux qui attendent un lit d'hospitalisation, un examen, ou à l'accueil jusqu'à 4 heures pour être examiné. C'est déjà depuis 10h30 que je suis là. Regardez l'entrée, à quelle heure je suis arrivée ? Vous les prenez directement, non mais vraiment ? Déjà les premiers signes d'énervement, voire de violence. Angoisse des urgences, inconnue du diagnostic, le quotidien des soignants. Et demain, justement, nous verrons comment médecins et infirmières gèrent cette violence qui n'est pas rare.